Et salut à tous les amis, c'est moi Fou et aujourd'hui nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais présenter le dernier skin, donc le 3ème du pack à 2000 V-Bucks, donc ça peut être le pack légende du bleuvage. Donc dites moi en commentaire d'ailleurs sur tous ceux qui vont l'acheter, qui vont faire le petit pigeon. D'ailleurs si vous faites le petit pigeon, pensez à moi, c'est gratuit, soutenir un créateur, vous marquez moi il faut se détirer YTB dans votre boutique. Et comme ça si tu fais le pigeon, t'achètes le pack, et ben t'as pensé à Bibi et ça fait plaisir à tous ceux qui le feront. Donc là aujourd'hui on va parler avec le nouveau skin qui est sorti à 2000 V-Bucks, donc là on a le pack de 3. Donc ça c'est plutôt bueno, je sais qu'il y en a pas mal de gens qui voudraient acheter le skin celui-là parce que c'est l'un des plus beaux. D'ailleurs j'ai sorti une petite vidéo, n'hésitez surtout pas à aller la voir, voilà elle est sortie. Mais là on va parler du nouveau skin, le petit vieillier attendu, petit bleuvage, et franchement lui il est assez stylé aussi. Mais personnellement je pense que pas mal de gens ne joueront pas peut-être avec ce skin-là, mais plus celui-là. Parce que celui-là il est quand même assez gros, assez énorme, c'est comme le premier. Mais après chacun ses goûts, il y en a qui les aiment bien jouer avec des gros skins, j'en ai déjà vu pas mal. Donc après c'est à vous de voir. Donc la chapitre de saison 2, notez le sur 10 d'ailleurs aussi en commentaire, ça fait tellement plaisir quand vous commentez. Et dites-moi si vous le kiffez ou pas, et si vous trouvez qu'il est assez encombré au niveau esthétique, ou alors que vous pensez qu'il préfère mieux. Donc là comme on peut voir, au niveau de la tête, on a le petit poisson qu'on retrouve d'ailleurs dans les skins qu'on a dans le pass de combat. Donc assez stylé d'ailleurs, bleu et rouge je crois, dites-moi en commentaire si on n'est pas trop mon pays. Et là ils ont mis la petite tête, le petit poisson comme ça, donc c'est assez stylé, je crois que j'aime bien. Ils l'ont mis en forme de poisson, et après ils le remettent en forme normale. Donc ça c'est plutôt bueno, donc là c'est un peu pareil comme le viathan. Ensuite on a aussi le petit gilet, comme le viathan, et le pantalon pareil. Et là ils ont mis du liquide bleu, du bleuvage un peu partout sur le skin. Donc après esthétiquement, bon, ça ne vaut pas le skin là, mais en lui-même, voilà il a aussi stylé ou quoi. Si j'ai une note à mettre sur 10, je lui mettrais du 7 sur 10. Voilà, il ne mérite pas plus non plus, parce qu'il y a des skins comme celui-là que lui franchement je l'adore. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont acheter juste celui-là, voilà pour avoir, bah ils vont acheter le pack et juste pour avoir celui-là plutôt. On va parler français, bon après les gars il est 1h30 du matin, bon voilà, qu'on est encore en train de bosser. En plus les vidéos ne seront pas mises avant je pense 2h, 3h du matin, ça dépendra la connexion que j'ai. Mais le skin en lui-même j'aime bien, voilà, comme j'ai dit, 7 sur 10, il n'y a pas à dire de plus. Donc dites-moi en commentaire qu'on a vu mettrez sur 10, est-ce que vous serez comme moi ou alors vous serez carrément à côté de la plaque et moi pareil. Donc voilà, ensuite on va aussi regarder la petite boutique, donc le restant de la boutique parce que j'ai fait la petite boutique la moitié sur l'autre vidéo. Je ne vais pas ressortir les mêmes, ça ne sert à rien. J'ai voulu de sortir voilà 3 vidéos pour éviter qu'elle dure 15 minutes pour présenter les skins, tout ça, tout ça. Je préfère faire en plusieurs vidéos après, voilà, ceux qui me comprennent, je m'en bats les couilles. Donc là, on a ce skin-là de chapitre 2, saison 1, qui refait son retour avec son petit sac à dos. Et comme vous savez, des sacs à dos comme ça, moi j'adore avec les petites flingues, les petites grenades, les petites balles de pompe là. Franchement, je trouve tellement ça, hyper stylé et le t-shirt comme ça, le pantalon et tout, franchement, il n'y a rien à dire, 1200 V-Bucks. Donc c'est des montements à dire d'ailleurs si tu l'as déjà acheté ou pas ou si tu t'es montré de la poire. On a aussi ce skin-là qui refait son petit retour, chasseuse-éclaireuse de 800 V-Bucks de la saison 10. Donc, skin-là, c'est vieux en lui-même parce que bon, la saison passe, elle a duré 3 ans, donc voilà. Ok, on a un petit pioche de la saison 6 pour 800 V-Bucks, qui est assez celui d'ailleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Petite danse de la saison 3, 500 V-Bucks. Et pour finir, une petite danse du chapitre 2, saison 1 pour 200 petits V-Bucks, qui est assez stylé en lui-même. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit commentaire comme je vous ai dit, et une autre 10 sur 10, le petit skin qu'on a regardé juste avant d'en regarder le restaurant de la petite boutique. Et me dire en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Et est-ce que vous kiffez mes vidéos en ce moment ? Est-ce que vous préférez comme ça ou la qualité d'avant ? Moi perso, j'ai regardé vite fait la vidéo que j'avais fait hier, et je trouve vraiment plus stylé comme ça, et il y a plus de couleurs et tout ça. En même temps, on tourne en 1080p, et encore je sais que je ne vais pas monter encore plus, mais je ne m'y connais pas trop encore, parce que ma PC, je l'ai eu il y a quoi ? 3 jours, 3-4 jours ? Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas sorti de vidéo. Je suis seulement en train d'apprendre tout. Par exemple, OBS, je me dis que je ne me connaissais rien du tout, mais non, ça va un peu mieux, montage vidéo et tout. Il y a quand même pas mal de choses à reprendre, et une fois que j'aurai tout repris ça, je vais pouvoir sortir des vidéos en illimité. D'ailleurs, on a aussi le petit défi qui était là, j'ai regardé sur YouTube. Ah oui, on a les petits... comment ça s'appelle ? Les trucs qu'ils ont mis derrière, à récupérer, avec un défi, il me semble. La manette qu'ils jouent avec, elle est dans les chiottes, ok, dans la merde, ok. Et là-bas, on a les petits sabres, la caméra qui est là-bas, en lui-même, ok, d'accord. Donc là, on a ça aussi. Est-ce qu'on a du nouveau, là ? On va trouver... ah oui, le katana, c'est ça, trouver le katana. Bon, il faudra trouver le katana, on essaiera de trouver tout ça. Et là, est-ce qu'ils vont nous mettre le bus un jour ? On ne sait pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis ciao les amis, portez-vous bien, c'était moi, Faux. Merci.